BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Il est midi à un quart, Nicolas Dupont-Aignan est donc notre invité sur BFM Business. Bonjour M. Dupont-Aignan. Bonjour. Fondateur de Debout la France, député de l'Essonne, candidat déclaré à l'élection présidentielle 2022. Vous êtes candidat officiel depuis un an et un jour. C'était le 26 septembre 2020. Beaucoup de choses à voir avec vous sur les grands sujets économiques du moment. Quand même sur l'Allemagne, l'Allemagne qui se cherche une coalition. Vous avez une préférence, vous, entre Amine Lachette, Olaf Scholz ou Consolz ? Non, je n'ai aucune préférence. Tous les Allemands, ils ont choisi d'ailleurs. Enfin, ils ont choisi sans choisir. Tellement le résultat est juste. Non, moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que l'Allemagne a défendu ses intérêts sous Angela Merkel pendant 16 ans. Elle a toujours fait prévaloir l'intérêt allemand avant les autres. Et pendant ce temps-là, la France a été bien naïve. Donc moi, je ne reproche pas à l'Allemagne de défendre ses intérêts, mais je demande à la France de le faire. Et sur beaucoup de sujets, la France s'est couchée avec des dégâts considérables. Je pense sur l'affaire de l'immigration, sur l'affaire de l'énergie. Et j'aimerais qu'on ait un vrai partenariat avec l'Allemagne, sur des bases franches. Il ne s'agit pas de déclarer la guerre à l'Allemagne, j'en suis pas là, du loin de là. Mais quand même, à un moment, de dire les choses franchement. Parce qu'on ne peut pas avoir une Europe aussi déséquilibrée. Mais pour ça, cela exige aussi que nous, nous remettions de l'ordre dans nos affaires. Parce qu'on ne peut pas être fort vis-à-vis d'un partenaire si nous sommes faibles intrinsèquement. Ça, on va en parler de la France, des grands défis de la France, mais sur le couple franco-allemand, l'Allemagne... Le couple franco-allemand n'intéresse que les Français. Non, mais le couple franco-allemand n'existe pas pour les Allemands, contrairement à ce que vous croyez. Le couple franco-allemand, c'est une espèce... Parce que jusqu'à présent, ils exportaient beaucoup vers la Chine. Maintenant qu'ils exportaient beaucoup vers la Chine, on va se retourner vers l'Europe. Le couple franco-allemand, c'est une illusion française de président de la République faible qui se raccroche au partenaire allemand pour avoir l'air européen. Tout ça, c'est de la foutaise intégrale. Il faut un partenariat, parce que l'Allemagne est un des plus grands pays d'Europe, parce que la France est un des plus grands pays d'Europe, et que je ne conçois pas, bien évidemment, l'avenir de la France en un partenariat avec l'Allemagne. Mais un partenariat sur une base d'égalité, de franchise, et en arrêtant cette espèce de mythe du couple franco-allemand. Il y a un très bon livre de Madame Delon, que je vous recommande, sur le couple franco-allemand. Je crois qu'il faut revenir sur Terre. Qu'est-ce qui est important ? Qu'on mette à plat les dossiers, qu'on arrête de toujours obéir à l'Allemagne qui défend ses intérêts et pas les nôtres, et qu'en revanche, on puisse bâtir ensemble des projets, mais sur un partenariat. Avec l'Allemagne et l'Europe, au sens large. Oui. Est-ce qu'on aurait pu emprunter ce qu'on a emprunté pour le plan de relance européen l'an dernier s'il n'y avait pas eu en renfort, et en commun pour la première fois, s'il n'y avait pas eu quand même en renfort la signature allemande ? Gage de qualité et de crédit. Oui, mais le plan de relance est la plus grande escroquerie qui soit pour les finances françaises. On va recevoir 40 milliards d'euros, on en paiera 67 puisque les recettes ne sont toujours pas fixées, communes. Et donc, pour l'instant, c'est la grille de répartition des recettes au budget européen qui s'applique. L'Allemagne a très bien défendu ses intérêts lors des négociations budgétaires. Je vous rappelle qu'elle a un rabais et que c'est la France qui a cédé sur tout et qui va payer encore plus d'argent pour l'Union européenne. Donc, tout ça est de la communication. Mais la réalité, c'est que ce plan de relance, nous aurions dû le faire tout seuls et nous n'avions pas besoin de le faire au plan européen. Un mot sur l'Europe et ensuite on passe sur les défis français. On parle de partenariat avec l'Europe. L'Europe au sens large, pour vous, demain, c'est quoi ? Ce sont des coopérations renforcées ? C'est plus d'intégration ? C'est plus de prise de décision facile ? Pour moi, c'est moins d'intégration au quotidien. Il faut retrouver le contrôle de nos frontières. Il faut arrêter avec les travailleurs détachés. Il faut arrêter de donner 10 milliards nets entre 8 et ça va monter énormément à cette organisation qui nous fait du mal. Il faut, en revanche, concentrer la coopération sur des projets environnementaux, le développement de l'Afrique, la transition énergétique, la révolution numérique. C'est-à-dire que moi, je suis, et j'ai même présenté un traité, je suis pour la fin de l'Union européenne. Mais ce n'est pas sortir. C'est renégocier l'Union européenne pour revenir à des compétences nationales. Et d'ailleurs, les Allemands n'y seraient pas hostiles. Et en revanche, avoir de vraies coopérations à la carte, projet par projet, sur les défis du XXIe siècle pour peser face à la Chine aux États-Unis. La PAC, par exemple, l'agriculture, c'est un gros défi des prochaines décennies. La PAC, nous en sommes le premier bénéficiaire. Non. Ainsi, en Europe, on est les premiers bénéficiaires de la PAC. Ça ne veut rien dire puisque nous donnons 10 milliards nets en plus. Donc la PAC, aujourd'hui, nous nuit. Puisque la PAC n'est plus la PAC. La PAC, c'était quoi ? C'était un tarif extérieur douanier commun, c'était un protectionnisme intelligent, c'était des prix garantis, c'était magnifique. On a tout détruit. Aujourd'hui, moi, je pense qu'on est sur le marché mondial et qu'on t'en revient à une politique nationale. Donc, la France, je vous ai entendu, c'est votre message, doit compter sur ses propres forces. Beaucoup de dossiers économiques à l'aube de cette campagne. Le plus prégnant, le plus chaud, le plus sulfureux, c'est celui du pouvoir d'achat. Est-ce que l'État doit faire quelque chose pour assurer le pouvoir d'achat ? Mais le pouvoir d'achat... Doit-il faire plus que ce qu'il a fait pour faire face à la flambée des prix des matières premières de l'énergie, notamment ? Le pouvoir d'achat, c'est aussi une problématique plus vaste qui est celle de la récompense du travail en France. Le travail n'est pas récompensé suffisamment. La différence entre l'assistanat et le travail n'est pas récompensée. Le SMIC, j'ai vu qu'il avait été augmenté. Alors, on parle toujours du SMIC brut. Non, non, on a augmenté les revenus au niveau du SMIC. Oui, mais le SMIC, on parle du SMIC brut, 15 500 et des poussières. Mais le SMIC net, il est très faible. On ne peut pas vivre avec un SMIC net. Donc, l'enjeu pour moi, c'est d'augmenter massivement les salaires, mais vous allez me dire comment on fait ? Et je propose, je l'avais proposé en 2017, plus 10%. J'ai vu que Mme Pécresse avait repris la même idée. Pas financée par les entreprises, bien évidemment. Nos entreprises ne pourraient pas assumer 10% d'augmentation des salaires. Impossible. Mais par une baisse des cotisations salariales. La différence entre le brut et le net. Tous les Français savent que quand ils regardent leur fiche de paie, le chef d'entreprise, il voit le brut, le salarié, il voit le net. La différence entre le net et le brut a explosé. Ce sont des charges qui ne pèsent pas sur l'entreprise, qui pèsent sur le salarié. J'ai fait la proposition de dégager 25 milliards d'euros pour augmenter d'un 13e mois, en fait, tous les salariés. Et ça ferait 8% exactement. J'avais fait 10% en 2017, j'ai revenu à 8% parce que 10% ça fait trop. Et il faut pouvoir trouver 25 milliards d'économies sur les cotisations salariales. Alors comment on fait ? Je sors un livre le 7 octobre là-dessus, Où va le pognon ? Mais j'ai beaucoup travaillé parce que c'est la clé de tout. Si on dit on va augmenter les salaires et que c'est les entreprises qui payent, elles ne pourront pas. Ça fera du chômage en plus. Donc il faut que ce soit un dollar pour les entreprises. Donc ça veut dire que c'est l'État qui doit faire le ménage dans ses comptes. Et là, c'est la question des économies sur le scandale que je ne cesse de détailler des fausses cartes vitales, de la gestion de la protection sociale. Alors vos chiffres à vous, c'est quoi sur les fausses cartes vitales ? Dans mon livre, vous verrez, j'ai analysé tous les rapports parlementaires. Quand on a parlé l'autre soir, on a fait du fameux débat sur lequel on peut s'écaniser. Le Prats qui parle de 50 milliards, moi je ne vais pas si loin. Moi je dis qu'on peut récupérer 20 milliards. Je prends le chiffre le plus faible. 20 milliards, il y a des millions de fausses cartes vitales. Je propose une carte vitale biométrique. Je propose le renouvellement de toutes les cartes vitales en plusieurs années, parce que ça fait des millions, et remise par les sous-préfectures, en personnalisé. Il faut tout revoir, car nous avons des fuites d'eau, si je puis dire, colossales. La clé, la clé pour moi, et c'est le programme que je proposerai à la présidentielle, c'est d'être sérieux. C'est-à-dire de dire, on peut faire 100 milliards d'économies, et ces 100 milliards d'économies, on va les redéployer en faveur du pouvoir d'achat. C'est mon 13e mois pour tous les Français, jusqu'à 4 fois le SMIC, 3-4 fois le SMIC, il faut ajuster en fonction du coût. C'est ensuite, les PME, baisser l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis, c'est-à-dire un mécanisme d'amortissement accéléré pour l'investissement des PME en France, uniquement sur le territoire français. Et troisièmement, la reconstruction des services publics, l'hôpital et l'école de la République, pour préparer l'avenir. Pour moi, si vous voulez, la clé, c'est les recettes. Les dépenses, on sait faire, je vois que le président de la République distribue l'argent gratuitement, le problème, c'est pas ça, c'est où est-ce qu'on prend l'argent ? Et je propose, et tout mon livre, c'est l'analyse des économies possibles. Les recettes, c'est peut-être aussi aller chercher des recettes en stimulant l'activité en France. C'est peut-être ça la manière la plus triviale et la plus parlante pour augmenter. C'est ça avant tout, plutôt que d'aller faire la chasse de cartes. Non, pas seulement. Les deux vont de pair. Il est clair, et j'ai toujours été en faveur d'une relance par l'investissement qui produise des recettes. Mais, on ne peut pas continuer, d'un côté, à dire aux Français, serrez-vous la ceinture, vous n'avez pas d'augmentation de salaire, vous ne pouvez pas vivre avec le salaire. Autant rester chez soi avec le chômage et le RSA. Et de l'autre côté, dire ça va démarrer. Non, il faut récompenser ceux qui travaillent. Il faut que le salarié gagne plus. Tous les chefs d'entreprise vous le disent, le poids des charges fait que, entre le coût pour l'entreprise et ce que reçoit le Français dans son porte-monnaie, il y a un monde. Et ceux qui bossent ne sont pas récompensés dans notre pays. Ça, est-ce qu'on ne dit pas que ça va obliger l'État, c'est une réforme non faite, non aboutie depuis des années, à revoir le périmètre de son action ? C'est pas le périmètre, c'est la gestion. Excusez-moi, les grosses économies, elles ont été faites, on a déstabilisé, on a supprimé 100 000... 300 milliards d'euros de dépenses publiques en France tous les ans, avec une tonne de rapports qui se sont accumulés depuis 50 ans. Oui, mais parce qu'on n'a pas voulu aller là où il y a des économies. Est-ce qu'il est normal de donner à l'Union Européenne autant quasiment qu'au budget de l'enseignement supérieur ? Pour financer des délocalisations en Pologne ? Est-ce que c'est normal de donner 10 milliards net ? Net ! C'est-à-dire une fois qu'on a reçu et versé, on était à 5, on est passé à 8, on va passer à 10, on va passer à 12 en 2023-2024, c'est considérable. Vous en avez plus attendu sur le millefeuille administratif et la surproposition. Mais parce que les grosses sommes, elles sont à l'Union Européenne, est-ce que c'est normal de financer la Turquie ? Est-ce que c'est normal de financer la Pologne, l'usine Bridgestone des Hauts-de-France, elle a été délocalisée grâce à des subventions européennes et c'est nous qui payons. Est-ce que c'est normal de financer les travailleurs détachés qui viennent dans notre pays prendre le boulot de nos concitoyens ? Enfin, il y a un moment, on est un pays de fous. On subventionne une organisation qui finance nos délocalisations. Il y a un moment, ça ne tourne plus rond. Deuxièmement, est-ce qu'il est normal d'avoir des millions de fausses cartes vitales ? Des faux numéros d'immatriculation sociale ? Et vous savez qu'il y a eu plusieurs rapports parlementaires et qu'à chaque fois, l'affaire a été étouffée. Étouffée par l'administration de la sécurité sociale. Donc, il y a un moment, moi je veux bien qu'on dise, alors il y a des gaspillages aussi liés aux millefeuilles, il y a des gaspillages, mais les gros gaspillages, c'est sur l'immigration, sur l'Union Européenne, sur la protection sociale. Et ça, c'est injuste, parce que ceux qui bossent ne sont pas récompensés. Et les entreprises ont besoin de gens motivés. Et pourquoi les entreprises ne trouvent plus personne ? Parce que les salaires sont trop bas. C'est tout. Et donc, il y a bien un moment où cette question de la rémunération du travail, de la récompense du travail, je propose aussi la participation, renforcer la participation. C'est-à-dire... C'est une question primordiale sur la dette, qui est redescendue à 2 500 milliards, entre guillemets, aujourd'hui, quand il est monté à 2 700 milliards fin juin. C'est aussi pour ça que je vous posais la question des économies, c'est aussi en revoyant son modèle que la France doit effectivement faire la chasse aux gaspilles. Mais attendez, la dette, elle était de 100 milliards. J'ai regardé hier, pour mon discours, je fais un rassemblement le 3 octobre où je présente mon projet, au Cirque d'hiver, et j'ai regardé les chiffres en essayant de voir sur une longue période. 40 ans. 100 milliards de dettes en 1980. 100 milliards. 2 600 ou 2 500, vous me dites, aujourd'hui. C'est pas en 3 ans qu'on va réduire la dette. Il faut déjà remettre de l'ordre dans nos affaires. Récompenser le travail, reconstruire nos services publics et inciter nos PME à produire en France. Et si nous relocalisons, c'est l'objectif que je fixe, sur 5 ans, 1 million d'emplois, par nos PME, par l'incitation à produire sur le sol français, alors, on pourra parler de commencer à réduire la dette dans 5 ans. Déjà, si on la stabilisait, ça serait pas mal. Stabiliser la dette et surtout reconstruire l'appareil productif sur le sol français. Mais ça nécessitera des économies qui sont peut-être supérieures à celles que vous avez... Déjà, si on faisait des économies... D'accord, d'accord. Attendez, attendez. Moi, j'entends tous les gouvernements nous dire on va réduire la dette, ils l'ont tous augmentée. Oui. Donc, si on pouvait dire on stabilise la dette et on utilise les économies pour aider les PME à investir en France tant qu'on ne relocalisera pas parce que les délocalisations continuent... Et vous savez où elle s'accélère en ce moment ? Suite à l'affaire Covid ? Par le télétravail dans les services. On est en train de délocaliser des centres d'appel on est en train de... C'est dramatique. Donc, l'enjeu, c'est de relocaliser. Et pour ça, je propose ma mesure phare qui est la division par deux de l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices réinvestis. Il faut que le chef d'entreprise il ait un bonus s'il investit en France. Pas s'il investit en Slovaquie ou s'il donne les dividendes à ses actionnaires. Il faut absolument réinvestir sur le sol français. Il n'y a pas d'autre issue. Mais pour ça, il faut un sacré bonus fiscal. Sinon, les gens ne le feront pas. J'entends tous les discours sur les relocalisations du président de la République. Vous avez vu les fabriques de masques ? Vous savez qu'il y a des gens qui ont eu le courage de fabriquer des masques en France. Et vous savez où l'État achète ses masques ? Au Vietnam. Donc, il y a un moment... Si on ne comprend pas qu'il faut d'abord créer de la richesse sur le sol français mais pour ça, il ne faut pas faire des baisses de charges uniformes. Moi, je veux que les baisses de charges soient conditionnées à l'investissement des usines en France. Pas d'investissement en France, pas de baisses de charges. Sinon, on n'en sortira jamais. On aurait pu en parler encore pendant le long de minutes. Et c'est l'affaire des retraites derrière. Mais le temps est imparti. On n'a pas le temps de parler des retraites. Mais c'est l'affaire. Ça ne sert à rien juste sur les retraites d'économiser 5 milliards sur les pauvres retraités qui ont déjà été sacrifiés si on laisse des millions de fausses cartes vitales à 20 milliards d'euros. Allez, voilà. On en reparlera. On a encore de longs mois de campagne pour en parler. Merci beaucoup, Nîmes. Merci à vous. Merci beaucoup. Le fondateur de Debout la France, candidat à l'action présidentielle 2022 avec nous sur BFM Business. Merci infiniment.